Avec les noirs, c'est généralement plus difficile de jouer les rocs opposés. Alors moi, ce que je vais jouer, je vais laisser une chance. Je voulais faire une Scandinave dame D6. Je ne vais pas prendre en E4 parce que sinon, la partie ne va pas être intéressante. Allez, on est revenu dans ce qu'on voulait. Et cavalier C3, on va jouer la Scandinave dame D6. Je ne connais pas trop la théorie, mais on peut le jouer avec fou G4, cavalier C6 et grand roc généralement. Pour faire une nouvelle fois du roc opposé. Donc là, il y a une double idée de ce roc opposé. C'est aussi de gagner du temps pour taper très vite sur D4. Là, c'est un tout petit peu différent. Il y a cette idée-là qui se rajoute. Donc on veut évidemment attaquer le roi adverse sur le roc. Mais n'oubliez pas que là, le truc, c'est que de par le développement noir, on tape très rapidement sur le pion. Donc ça offre cette opportunité supplémentaire. Il faudra surveiller évidemment. S'il nous donne le pion, on va le prendre. Et on jouera un roc opposé avec un pion de plus. Ça nous apprendra aussi quelques petits trucs importants. Donc il fait cavalier E5. Alors, comment est-ce qu'on calcule ça ? On va essayer d'employer la méthode des coups forcés. Donc, si je fais fou, prends E2. J'attaque la dame. Il est obligé de faire dame, prends E2. Je fais cavalier, prends E5. Il est obligé de prendre, je prends E5. Ça a l'air de gagner du matériel. Si je prends E5, il n'a pas le temps de prendre G4 sur échec, je reprends. Donc, si je prends E5, il prend E5. Il attaque ma dame. Et sur dame, prends E5, il a fou, prends G4 sur échec. Et si je fais dame, prends D1, il va tout échanger. Et si je fais cavalier, prends E5, puis on prend E5. Dame, prends D1. Tour, prends D1, tour, prends D1. Cavalier, prends D1. Fou, prends E2. Ça, ça ne va pas aller. Roi, prends E2. Et j'ai ça qui a attaqué à la fin. Donc, fou, prends E2. S'il fait cavalier, prends F7. Je fais fou, prends D1. Je gagne une pièce. Cavalier, prends D6, puis on prend D6. Fou, prends E2. Cavalier, prends E2. Cavalier, prends E5. Puis on prend E5. Dame, prends E5. Fou, prends E2. Dame, prends E2. Cavalier, prends E5. Puis on prend E5. Dame, prends E5. Et les coups sont forcés parce que c'est que des prises. Et là, c'est une prise où je touche la dame. Donc, ça me facilite le calcul. Donc, cavalier F7, fou, prends D1. C'est facile. Attaquer la dame, c'est presque comme mettre en échec. Dans une variante, il faut quand même vérifier. Mais c'est quasiment la même puissance. Et là, il sue. Parce que le prochain coup, c'est cavalier prend E5. Donc, il prend. On va vérifier si on a un meilleur coup. Mais je n'en vois pas. En tout cas, cavalier prend E5, ça a l'air bien. Puis on prend E5. Dame prend E5. Mais il n'y aurait jamais de fou prend A7 à cause de dame A5 échec et dame prend A7. De toute façon. Après, il y a d'autres raisons. Ici, il faudrait vérifier dame B4 échec. Mais il y a fou D2. Important quand même. Et donc, on va arriver dans cette position avec un pion de plus. Il fait fou D4. Bon. Alors là, je vous laisse mettre sur pause. Il y a un gain pour les noirs. On voit ce clouage. Si on réussissait à faire C5, on gagnerait. Mais là, il y a fou prend E5. Donc, je vais décaler la dame. Donc, sur tour prend D4, le problème, c'est qu'il y a dame prend D4 et on perd. Tour prend D4, dame prend D4, dame prend D4, qui prend D4. Mais par contre, dame A5 échec. S'il fait fou C3, tour prend D1. Échec intermédiaire. Donc, il doit faire C3 et E5. Et ça s'appelle une pièce. Donc là, important. Donc là, c'est un grand rock qui nous a permis de taper très vite sur la colonne D. C'est encore un petit peu différent. Là, c'est un grand rock qui nous a permis d'agresser le centre rapidement puisqu'on a mis la dame et la tour tout de suite sur la colonne D. Et on gagne sur cette colonne D, d'ailleurs. Dans cette partie, c'est la colonne D qui tape. Et tu tapes, tapes, tapes ce fou qui te plaît. Donc là, le fou ne peut pas bouger. Alors là, attention, il ne faut pas laisser le fou partir. Mais il est pris. Oh ! Là, j'espère que tout le monde a. Ça, c'est colonne D. Donc, il s'est vraiment fait taper sur la colonne D. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire dans cette partie. On va enchaîner. On joue contre Hans Amel. Allez, on va rejouer cette Scandinave. Dame D6. Vous la comprenez. Dans l'idée, après, il y a des variantes dangereuses avec des cavaliers B5 ou ce genre de choses. Mais dans l'idée, on veut vite fou G4, cavalier C6 et grand-roch. Et taper sur D4. Il fait fou E2, cavalier C6. Et tout de suite, on veut mettre pression sur ce pion. Fou E3 et grand-roch. Vous voyez, ça arrive très, très vite. Pleine face. Le Hans Amel. Et là, j'ai envie de dire, allez, on essaye de ne pas se casser la tête. Fou prend, fou prend, cavalier prend. Semble gagner du matériel. Fou prend, Dame prend, Dame prend, Tour prend. Ça a l'air de marcher. Allez, on est en partie pédagogique. On ne va pas se casser la tête. Quand on voit un pion, on le prend. Il y a peut-être des cavaliers B5 intermédiaires ou quoi. Je vous montrerai après la partie. Mais ce n'était pas clair. On en parlera après la partie. On ne va pas se casser la tête. Ça a l'air de gagner un pion. Alors, on est plutôt content s'il échange. S'il échange globalement, je veux dire, par là. On rentre dans une finale. Après, il faudra voir un KB5 à la fin. Est-ce que ça marche ou pas ? Peut-être qu'il peut encore récupérer le pion là-bas. C'est possible. Bon, c'est notre histoire. Je n'aime pas trop me projeter sur des variantes très longues. Mais la variante longue, c'est fou prend, Dame prend, Dame prend, Tour prend. Cavalier B5, Tour D7. Cavalier prend A7, Roi B8, Cavalier B5. Ça, c'était la variante, entre guillemets, dangereuse. Bon. Allez, on va suivre une logique. C'est tout échanger. Et essayer de gagner la finale. Alors, on a une finale avec un pion de plus. Et là, je vais jouer un coup qui va peut-être un tout petit peu vous étonner, mes chers amis. Je vais jouer le coup E6. Alors, pourquoi je pense que ça va vous étonner ? Parce que je pense que vous joueriez E5 directement pour prendre de l'espace. Mais je fais ce petit coup E6 pour contrôler des cases blanches. Parce que je me dis, regardez, il y a 3 contre 3 de ce côté. Il ne va rien m'arriver. Et il y a 4 contre 3 de l'autre côté. Et je vais prendre mon temps. Donc, il joue Cavalier B5. Et si j'ai voulu bouger le pion, c'est pour me développer. Alors, j'ai soit fou C5, B4, fou B6, C4, en gros. Soit j'ai A6. Alors, A6, attention. Cavalier A7, échec, Roi B8. Je pense que ça passe. Écoutez, je vais le faire. Je ne vois pas de contre-indication pour le coup A6. Alors, la faute serait de faire Roi B8. Attention, mesdames et messieurs, il y avait tour D8. Et donc, ce coup E6, ça me permet d'avoir des cases blanches et du jeu sur cases noires. Vous voyez, je veux pour le moment, j'avance à pas feutrer. Je suis un peu comme un chat. J'avance à pas feutrer. Mais à tout moment, je vais vouloir faire E5, F5, E4. Attention. Là, pour le moment, feutrer, mais pas trop non plus. D'ailleurs, je ne vais probablement pas contester la colonne D pour deux raisons. Déjà, parce que je contrôle toutes les cases. Donc, je n'en ai pas besoin. Et deuxièmement, peut-être que j'ai envie de garder les tours comme il y a des fous de couleur opposés. Alors, il joue le cavalier en D4. Bon, là, je développe mon fou sur la case la plus active. Et vous voyez aussi ce pion. On est un peu serré. Mais d'un autre côté, on est pas mal. Alors, ça, je n'avais pas. C'est pas mal de jouer. Il y a plein d'options ici. Fou B6, il y a C4, C5. Mais bon, je pourrais faire Fou B6, C4, C6, C5, Fou C7. Mais je vois qu'il y a des fous de couleur opposés. Et j'ai peut-être envie de faire Fou Prend et C6, Tour D8. Allez, je vais le faire. Parce que ces finales avec un... Avec un cavalier contre un fou, elles sont intéressantes. Je ne sais pas si c'est le meilleur coup objectif, mais ça paraît intéressant. Donc, on va échanger. Donc, C6, c'était pour ne pas me faire prendre B7. Tout simplement. Et rentrer dans cette finale. Alors, là, c'est hyper intéressant. Puisqu'on va essayer de mettre nos pions sur case noire. Donc là, je fais Roi C7. Mais je vais faire un coup... Regardez, là, je vais être très malin. Je vais faire A5. En fait, s'il échange le fou contre le cavalier, la finale est facilement gagnante. Donc, A5. Je lui affaiblis le pion en B4. D'accord ? Je l'ai mollis. Et maintenant, cavalier D5. Et là, il n'est pas bien. Parce que fou prend D5. Et c'est ça qui est intéressant dans ce rapport matériel. C'est que fou prend D5, ça doit perdre instantanément. Donc là, je ne vais pas faire C prend parce que j'ai peur avec B5 de me faire enfermer. Mais je vais faire E prend. Et j'ai un pion passé. Protégé. Et normalement, ça doit gagner. Donc, je vais ramener mon Roi. Je vais faire un peu de ménage sur l'aile. Il faut que je fasse du ménage pour me faire rentrer le Roi. Et ça va gagner tout seul. Donc là, je pense que je vais faire F5. S'il fait G5, je ferai F4 et je rentrerai. Et s'il échange, je rentre. En fait, je ne veux pas qu'il me... S'il fait F4, ça peut être nul. Quoique, j'aurais même pu passer par là. Là, il n'y avait pas de monde où c'était nul. Mais en gros, je me fais une entrée et je gagne. De toute façon, il ne peut rien faire. Là, je n'y touche jamais à ce truc-là. Donc, il ne peut rien faire. Ok. Bon, il se trouve malin. Alors là, il y a deux écoles pour gagner. Mais je vais juste faire Roi G6. En fait, s'il fait Roi D6, j'envoie mon pion tout bêtement. Mais je vais faire ça parce que comme ça, s'il prend F4, je fais Roi F6. Ok. Et là, j'envoie le pion. J'ai gagné de la manière la plus facile possible. Je vais juste revenir sur la finale de pion, alors. Ouais, c'était assez malin. Juste pour dire que déjà, C prend D5, c'est dangereux. Parce qu'après B5, je peux me retrouver bloqué. Les deux pions font un mur. Et en fait, ce qui peut m'arriver, admettons un truc comme ça. Et je ne peux pas vraiment passer. Roi D5, il peut faire pion, prend. Roi prend, Roi C4. Il peut y avoir des petits problèmes. Bon, ça peut peut-être gagner. Ce n'est pas hyper pédagogique. Il faudrait que je l'analyse avant. Mais en gros, ces deux pions peuvent faire un muret. Ça peut être dangereux. Alors que quand on prend deux E, en fait, on a juste à aller décaler le Roi de l'autre côté pour gagner. En fait, le truc que je dois éviter, le seul truc qui peut faire nul, c'est ça. Ça, ça peut être nul. Genre là, il y a peut-être C prend B5, mais admettons. Ça, c'est sûr que c'est nul. Là, les Noirs n'ont plus d'entrée. D'accord ? Donc, c'est pour ça que quand je fais F5, s'il me prend, je prends. Et du coup, je vais pouvoir valoriser mon pion D comme je l'ai fait dans la partie. S'il protège, je vais pouvoir prendre, prendre. Et en réalité, si j'arrive à un truc comme ça, là, j'ai une porte d'entrée. Donc, quand il décale le Roi, je rentre. Donc, ça, ça passe aussi. Et s'il fait G5 comme dans la partie, je fais F4 et donc je me donne la case F5. De toute façon, son Roi ne peut pas intervenir parce que comme vous l'avez vu, dès qu'il se décale, le pion rentre. Allez, Paprik ! Donc, Dame D6. Donc, toujours cette idée, cavalier F6, cavalier C6, fou G4. Ne me demandez pas pourquoi on commence par cavalier F6. Je ne me rappelle plus. C'est peut-être même pas obligatoire. Mais en tout cas, je mets cette mise en place. Donc, fou H5. Je n'avais pas intérêt à prendre pour le moment et à donner mon fou. Fou E2 et Grand Rock. Donc, on a une nouvelle fois notre mise en place. Et là, je vais y aller gaiement et simplement. Donc, il fait D3. Et je vais même retarder le développement du fou F8 vu que je ne sais pas trop quoi en faire. Je vais faire tour G8, G5, G4. J'aurais pu commencer par G5. Mais je me dis, si jamais il veut prendre, au moins, il le fait en deux temps. De toute façon, moi, à la tour, je vais la mettre en G8. Donc, il joue cavalier, prend. Pourquoi pas ? Je vais prendre en E2. Je dois. Et maintenant, il faut réfléchir. Alors, il menace quand même de prendre en F7. Donc, si je fais H6, cavalier, prend F7. Je suis peut-être dans le problème. Donc, je vais juste jouer tour G7. Tranquille. Ou j'essaye d'être plus malin. Je fais cavalier D4, fou prend D4, tour prend G5. C'est peut-être plus malin pour gagner du temps. Allez, on va jouer ça comme ça. Donc, sur cavalier, prend F7. Je fais cavalier, prend E2 sur échec. Ça, c'est important dans le calcul. Et sur fou prend D4, je prends G5. Ce n'est pas très dur. 1450, c'est quand même une tactique que vous pouvez avoir. On va voir ce que ça donne après. Peut-être qu'on y a été un peu trop vite. Peut-être que là, laisser le pion était trop dangereux. On va voir. C'est intéressant. On va voir ce qu'il en est. Donc, attention. Sur fou prend D4, tour prend G5, fou prend F6, dame prend F6, cavalier E4. Il y aura encore dame E6 ou dame E5 pour clouer. Évidemment. Et ici, après dame D2, je vais jouer un coup marlou. Je vais jouer H6. Je ne sais pas si vous allez trouver pourquoi. Allez, on cherche. On met les colonnes ouvertes devant le roi. Toujours dangereux. Donc ici, je veux cavalier F3, échec au roi. Et sur roi H1, attention, pas cavalier prend D2. Il y aurait cavalier prend D6 échecs. Mais dame H2, échec et mat. Donc une nouvelle fois, ça va très très vite. C'est roc opposé. Ça ouvre les lignes sur l'adversaire. Et c'est tout de suite très dangereux. Donc est-ce que G5 était un bon coup ? Peut-être que c'était un peu rapide. Cavalier prend G5, qui était un très bon coup. L'ordinateur donne seul coup pour gros avantages. Et c'était le cas. C'était bien joué parce que ça tapait sur F7. Donc si j'avais voulu jouer ce plan, ici, j'aurais peut-être dû commencer par roi B8, un peu temporiser, voir ce qu'il faisait. Et après, envoyer G5. Éventuellement, peut-être sur A3, pour attaquer, peut-être faire H6, B4, G5. Peut-être que je devais attendre un temps parce que lorsque je fais G4, c'est vraiment fort parce que j'ai déjà une zone de conflit. Genre admettons B5. On va essayer de faire un truc genre cavalier A5, disons A4. Et G4, ça crée tout de suite un conflit. Donc ça permet d'ouvrir les lignes devant le roc. Après G5, ça, c'était bien joué. Fou prend deux dames, prends E2. Cavalier D4. Donc sur fou prend D4, je voulais tour prend G5. Et sur fou prend F6, je voulais dame, prends F6, cavalier E4. Pour répondre au tchat, j'avais encore dame E6, évidemment, qui joue sur le clouage. Mais ouais, dame D2, c'était vraiment... Ça, elle est encore H6. Il avait encore fou prend D4. Bon, mais les blancs étaient mieux ici. Parce que par exemple, fou prend D4, tour prend G5 pour rester dans l'idée. Là, il y a fou prend F6. Bon, je vais juste montrer ici. Fou prend D4, tour prend G5. Même fou E3, juste retour. Tour G6, dame F3. Et en fait, même si la colonne est ouverte, on a du mal à attaquer. Mais on a du mal à attaquer. Oui, si l'adversaire joue que les meilleurs coups. Mais ici, peut-être qu'on va continuer par cahier D7 pour faire cavalier E5, mettre la pression. Enfin, c'est chaud. Alors, il fait dame, prends F7. OK, peut-être qu'on va faire du dame C6, du cavalier E5. Ça reste dangereux. Mais c'est juste pour dire que H6, G5, objectivement, est peut-être meilleur. Oui, oui, oui.